Je m'appelle Anaïs Séguir, j'ai 26 ans, bientôt 27. Je suis metteuse en scène, j'ai monté ma compagnie il y a 5 ans maintenant, qui s'appelle la compagnie Lasticomis, et c'est un peu mon bébé. Erreur 404, c'est un spectacle qui est composé de 4 parties, qu'on appelle des parcours fictions, et qui suivent chacune un personnage principal pour aborder les genres et les sexualités sur Internet. C'est un spectacle de théâtre, qui a aussi de la danse, du vidéomapping, belle création lumière, et une composition d'une musique électronique originale. Déjà, ces thématiques sont très personnelles. Elles viennent d'un premier spectacle qui s'appelait TW, qui était un peu mon désir de mettre sur scène mes premières réflexions féministes. Ensuite, j'ai voulu faire une sorte de deuxième volet, avec une nouvelle équipe, une esthétique vachement plus travaillée. Des thématiques qui me touchaient plus à ce moment-là, à savoir des thématiques queer, puisque j'ai fait mon coming-out entre temps, et du coup, c'était aussi un peu une découverte dans le milieu queer, et un besoin de mettre sur le plateau, à la fois de manière esthétique et en même temps de manière thématique, ces questionnements sur la sexualité, sur le genre, les questionnements qui, moi, me touchaient, mais qui touchaient aussi des amis et des personnes que j'ai rencontrées dans ce monde queer. On a beaucoup travaillé sur des témoignages, donc avec les personnes de la compagnie principalement, ensuite on a élargi avec d'autres témoignages, mais on a quand même un fond qui est très personnel sur notre rapport à nous à Internet. Quand est-ce qu'on a été confronté à la sexualité sur Internet ? Quand est-ce qu'on a été confronté à notre identité de genre sur Internet ? Du coup, on a pu discuter sur qu'est-ce que c'était que d'être une personne trans, par exemple, sur Internet. Est-ce que c'est de la transphobie ? Est-ce que c'est du cyberharcèlement ? Est-ce qu'au contraire, c'est trouver d'autres personnes trans, et du coup, pouvoir créer une communauté, en fait ? Du coup, on a pas mal bossé sur ce rapport de violence, en fait, qui peut se trouver, puisque quand on est face à un écran, finalement, on n'est plus trop face à un humain, et les gens se permettent d'être vachement plus violents dans leurs propos, que ce soit dans des propos de haine ou dans des propos d'amour aussi, parce qu'il y a des élans de solidarité hyper forts. Des classiques missionnaires et levrettes, opposition de la pieuvre, du bouton de rose et du cheval infernal, tout est possible. Possibilité de duo lesbien avec Bijou92. Mes photos sont 100% réelles et récentes. Merci de rester courtois et respectueux. Déjà, la création, elle a commencé en 2018, donc en juin 2018, et elle est hyper hybride sur son processus d'écriture et de création, puisqu'il y a quatre parcours. Chaque parcours a été créé d'une manière différente. Le parcours 1, par exemple, il a été créé à partir d'improvisation, donc écriture de plateau, un peu classique et tout ça, qu'ensuite, moi, j'ai remanié pour réécrire de manière plus fluide. Le parcours 2, c'est le parcours sur la constitution en ligne. Il a été écrit principalement avec les expériences personnelles des personnes qui sont travailleuses du sexe dans la compagnie, avec aussi tout un travail de recherche sur les sites d'escorts. Le troisième parcours a été écrit à partir de la personne trans de la compagnie qui fait partie du spectacle. Et d'ailleurs, il a écrit ses propres monologues, parce que je ne me sentais pas, en tant que personne cisgenre, d'écrire à sa place les monologues de son personnage. Et le dernier parcours, c'est un parcours sur la lesbophobie en ligne. Et là, pour le coup, différents processus d'écriture, je les ai laissés tomber pendant plusieurs mois, j'ai écrit mon truc, et donc c'est un parcours qui est vachement plus littéraire et qui est très théâtral au sens où il y a beaucoup plus de travail sur la langue. Autant qu'ils me reprochaient de ne pas aimer les mecs, ça n'a aucun rapport. Je trouve que je fais des efforts. Ce n'est pas parce qu'ils sont sympas qu'ils ne nous objectifient pas. On s'en fout qu'ils nous objectifient du moment que ça marche. Ça me pèse. Ce n'est pas un spectacle qui est documentaire au sens où on ne se veut pas exhaustif. On ne se veut pas représenter toutes les escortes, toutes les personnes trans, toutes les personnes lesbiennes, etc. Non, c'est des ressentis de certaines personnes. Et comment on crée un personnage avec plein de nuances, sans vouloir représenter toute une catégorie de personnes. On devait jouer en mai. Même si on ne l'a pas fait, ça nous avait quand même apporté la motivation de le faire. Et on a vraiment beaucoup travaillé sur le parcours 4. Ensuite, ça a été décalé à novembre. Et à ce moment-là, on était super chaud patate. Et on a passé l'été à travailler sur notre dernier parcours pour pouvoir le présenter à Tremplin Propulsion. Donc, ça nous a donné une énorme motivation de travail. Avec Tremplin Propulsion, vous nous avez quand même permis de pouvoir travailler sur le plateau, d'avoir accès à des super conditions de lumière et de son. Et ça, c'est trop bien. C'est hyper confortable même d'avoir des régisseurs qui sont petits soins et qui nous aident. C'est trop bien.